Celui qui dit je suis pour le financement des coalitions, c'est qu'il est sûr qu'il ne peut pas être financé en tant que parti politique parce qu'il n'ira pas aller aux élections. Ça l'arrange plus d'être dans une coalition et d'être financé. Mais si la logique le veut bien, on n'a qu'à financer les partis politiques après qu'elles soient obligées à aller aux élections, définir des critères, d'aller aux élections et d'aider le président de la République de ne pas salourdir de satellites qui vont le gêner dans sa gouvernance. Donc le financement des partis politiques est important. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on a des ressources naturelles. On a des situations de questions sécuritaires aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et vraiment, c'est l'occasion de montrer toute ma solidarité avec les Sénégalais qui sont en France. Mais surtout avec ce qui s'est passé aujourd'hui, les attentats de Nice avec les 86 morts. Et vraiment, nous prions pour eux et dire que ça ne reflète pas l'islam. Même celui qui l'a fait ne pratiquait pas l'islam. Un franco-tunisien. Un franco-tunisien, mais qui n'était pas... Mais je dis qu'aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, si moi je suis un investisseur et que je me rends compte que je veux détenir les ressources naturelles d'un pays, disons le Sénégal, et que je vois que Cheikh Omar Sy est bien positionné pour être président de la République, je peux bien l'appeler pour lui proposer de l'accompagner pour gagner les élections. À ce moment-là, je peux lui donner 10 milliards ou 15 milliards pour juste qu'il gagne les élections. Mais en retour, il va me donner des contrats juteux. Il va peut-être me donner des contrats miniers. Il va peut-être me donner des contrats fonciers. Il va peut-être... D'où l'importance, même pour le terrorisme, on peut bien et bien avoir des gens mal intentionnés qui viennent financer certaines personnes et arriver au pouvoir, vous vous rendez compte que cette personne-là vous contrôle parce qu'aujourd'hui, elle voulait nécessairement. Donc, le financement des partis politiques est important pour la sécurité du Sénégal, pour la sécurité de nos ressources, pour la sécurité de nos populations et surtout pour la lisibilité des derniers publics. Le député Cheikh Oumar, si invité du Grand Jury, la transition est trouvée justement. Parlons des questions d'ordre ressources naturelles, ressources minérales, environnementales, puisque vous êtes le secrétaire exécutif du réseau parlementaire pour la protection de l'environnement du Sénégal, mais aussi fonction que vous occupez au niveau du réseau parlementaire pour la bonne gouvernance dans les ressources minérales. Quels sont les enjeux aujourd'hui sur cette question ? M. Canon, on vient de découvrir le pétrole. Énormément de pétrole sur nos côtes, mais surtout aussi énormément de gaz entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est l'une des plus grandes réserves en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, qui va être exploitée par Kern Energy, qui va être exploitée par Coconophilips, et j'en passe. Il faudra nécessairement mettre une plateforme pour exploiter ce pétrole-là et ce gaz-là. Ça veut dire que ça va vraiment aider et pousser l'économie du Sénégal. Mais, au préalable, il faut bien qu'il y ait une bonne gestion de la transparence dans ce secteur-là. Le réseau de la bonne gouvernance dans les ressources minérales, RGM, nous avons fait du benchmarking. Nous sommes allés jusqu'au Ghana. Nous avons rencontré GNPC, qui est le Ghanaian National Petroleum. Et nous avons rencontré des députés. Nous sommes allés voir même Kern Energy pour voir ce qu'ils font. En Cosmos pour voir ce qui se passe là-bas. C'est juste pour nous préparer et voir comment ces ressources-là vont être gérées. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, l'articulation budgétaire du Sénégal, elle est à 100% basée sur les impôts et des dons. Et vous voyez où on lève sur les marchés, et même aujourd'hui, si nous passons d'un budget à ce niveau-là pour intégrer le pétrole, ça veut dire que les fluctuations du marché vont affecter notre budget, comme ça se passe au Nigeria. C'est-à-dire au Ghana, vous avez le pétrole à 100 dollars, le baril, du jour au lendemain, vous vous retrouvez à 25 dollars, et la Banque mondiale tape sur vous, à cause des prêts que vous avez pris, et votre économie est à presque à terre. Donc il faut veiller à ce que nous puissions mettre en place des mécanismes sûrs. Mais ces ressources-là doivent être bien partagées. Comment le Sénégal va bénéficier de ces ressources-là est important. Les populations affectées, que ce soit Saint-Louis, que ce soit Kayar, Shoal et autres, doivent se retrouver dans ces ressources-là. Ça, aujourd'hui, c'est important de voir aussi... Comme du côté de Kiedougou, avec l'or... Avec l'or, oui. Mais le principe de l'État doit vous dire que la richesse n'appartient pas à ce terroir-là, il appartient à tous les Sénégalais, et c'est normal. Mais aussi, il faut avoir une discrimination parce qu'il y a ces populations qui sont affectées. Ça, c'est important. Dans le cas de Minier, on parle beaucoup de Kiedougou, mais les gens oublient que Thiès, et même la ville de Tiwawan, elle est assise sur du phosphate. Vous avez GCO. GCO exploite le Zircon, qui est un des minerais les plus importants. Troisième, le Sénégal est le troisième au niveau mondial. Ça veut dire que ce sont des ressources stratégiques. Aucune compagnie minière qui exploite aujourd'hui, dans un pays, surtout en Afrique, n'est pas... Toutes les compagnies minières, excusez-moi, sont adossées à un État. Parce que c'est vital, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez chaque fois qu'une compagnie minière se lève, que les ambassadeurs, que des personnalités viennent les accompagner ? Parce que ça concerne même la survie de cette nation-là. Sur le pétrole, avez-vous les mêmes préoccupations que le forum civil, qui a eu à faire des accusations, il faut le dire, soupçonnant la famille présidentielle, le président de la République et son frère, d'avoir des intérêts dans ce domaine ? Il y a réellement tout un débat dans ça. Il faut dire qu'honnêtement, je ne dispose pas de documents qui me disent que le président ou sa famille a fait tel ou tel acte. Le constat qui est là, c'est peut-être que le maire actuel de Guédiaouaï était à un moment le président de Petro-Sène. Donc à ce moment-là, Petro-Team. Et toutes les liaisons qui vont avec. Et je crois que c'est à lui, dans ce débat-là, de clarifier son rôle et qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'il y ait une transparence dans ce contrat-là. Parce que c'est un bien public de tous les Sénégalais. Qu'est-ce qui a été signé ? Comment ça a été signé ? Quel est son rôle dans ces signatures-là ? Ce n'est pas à Cheikh Omar, le forum civil a émis des accusations. Mais moi, plutôt, je demande au maire de Guédiaouaï, qui aujourd'hui est un acteur, de dire aux Sénégalais « Je suis clean, j'ai été dans cette position-là, les transactions sont là, les contrats sont là, tout est clair. »